Monsieur, nous avons vraiment absolument tout vérifié. Il n'y a aucun survivant. Tu vas célébrer notre réussite avec nous. Allez, bois ça ! Maman, pourquoi es-tu vêtue de blanc ? Mais les vaidés, ils nous ont quittés pour toujours. Qui est là ? Sous-titrage ST' 501 Junkie ? Junkie ? Pourquoi suis-je ici ? Je vous... Je suis sûre, Vaidée, que tu dois te poser beaucoup de questions en ce moment. Rassure-toi, je répondrai à toutes tes questions plus tard. Ne t'inquiète pas, je sais que tu dois vraiment être surprise. De te retrouver dans cet endroit inconnu. Mais rassure-toi, tout va bien. Je sais ce qu'Ariane t'a encore fait. Je suis au courant de tout. Maya m'a tout raconté. Maya m'a informé que Neil est toi. Vous vous étiez mariée, mais que, hélas, la police t'avait poursuivie et avait réussi à t'arrêter. Pour le meurtre de Neil. Ariane a encore une fois tenté de te faire subir. Le même sort qu'à moi. Quand Maya m'a dit que tu étais en prison, alors que tout le monde pensait que tu étais à Londres... J'ai alors décidé de venir te voir. Sur le trajet, j'ai tout vu. J'ai vu l'accident. Samir a couru pour te sauver. Et Dieu merci, il t'a trouvé à temps. Ariane était sur les lieux de l'accident. J'ai vu l'accident. Si Ariane t'avait vue avant que Samir ne te sauve de cet accident, nous n'aurions rien pu faire pour toi. Merci, Janky. Ce que vous avez fait pour moi, peu de gens étaient capables de le faire. Sans vous, je serais encore à la merci, à la merci d'Ariane. Il doit maintenant penser que l'un de ses plus gros problèmes est maintenant résolu. Janky, je dois profiter de cette situation. Ariane doit être très heureux de savoir que tu es morte. Mais mère ne pourra survivre à un tel choc. Nous devons lui dire que tu es en vie. Samir, appelle maman. Non, attends Samir. Je te demande de ne pas appeler. Il ne faut rien dire à personne. Ça doit rester entre nous, tout ça. Mais pourquoi, Vaidey ? Celui qui apprendra la nouvelle sera en danger. Si Ariane apprend que je suis encore en vie, il essaiera de me tuer. Et vous aussi, vous aurez des ennuis. Bumidja ? Qu'est-ce que c'est, papa ? Tu me le demandes ? Tu vas bientôt te marier, Bumidja. C'est le mariage de la fille Jessing. Tu sais que du podium à ta robe de mariée, de tes bijoux à la couleur du aîné, les gens vont tout remarquer. Je ne veux absolument aucune erreur nulle part. Choisis ce que tu veux. Vas-y. Toutes ces choses n'ont aucune importance, papa. Il manque deux personnes importantes au plus beau jour de ma vie. Et ces personnes ne sont plus là. Toutes ces choses ne m'intéressent pas. Les gens vont et viennent, Bumidja. La vie ne doit pas s'arrêter pour aussi peu de choses. La mienne s'est arrêtée, papa. C'était grâce à Vaidey que j'avais retrouvé du courage. Je te le demande gentiment. Sois compréhensive. Si tu m'aimais, tu me comprendrais. Tu saurais ce qui ferait mon bonheur. Le bonheur que je t'offre suffit pour éliminer tous les chagrins. Quand tu quitteras cette maison, tu ne t'en souviendras même plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Tu es sûr, papa ? Tu es sûr de pouvoir m'offrir ce que je veux ? Il n'y a absolument rien que Archbardan Jessing ne puisse offrir à sa fille. Demande-moi ce que tu veux. Papa, redonne ces droits à maman. Je ne peux pas supporter de la voir vivre seule et séparée. s'il te plaît, papa. Ma décision est déjà prise et telle arme n'y pourront rien changer. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes pour ton plaisir. Jamais. J'ai compris. J'ai bien compris, papa. Tu ne peux rendre personne heureux, papa. La prochaine fois, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'imagine que tu lui as demandé et qu'il a refusé. C'était prévisible. Ils sont si égoïstes qu'ils ne réalisent pas tout le malheur qu'ils peuvent créer autour d'eux. Ce que tu demandes à ton père pour moi, je n'en ai vraiment pas besoin. Mais maman ! Cela fait 30 ans que je suis dans cette relation insensée. Je suis libre maintenant et ne m'a jamais traité comme une véritable épouse. Les filles et belles-filles de cette famille n'ont jamais eu de droit. Ma fille, la cérémonie du mariage va bientôt commencer. Sois heureuse, ma chérie. Maman, je ne me suis pas remise de la mort de Neil et Vaidey. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que je peux être heureuse avec tout ça ? pouvons-nous repousser le mariage ? Tu connais très bien ton père. Il ne l'acceptera jamais de le repousser. Ce n'est pas entre nos mains. Je prie Dieu pour que tu aies avec ta belle famille le bonheur que tu n'as jamais eu avec nous. Je te souhaite plein de bonheur. Sois heureuse. Tu ne veux pas aller voir Siddharth ? Va, aussi. Tu diras à Kache que... Oui, maman. Je lui dirai d'être là pour la cérémonie du sanguette. Oui, ma fille. Vas-y, prépare-toi. Bonjour, mon frère. C'est bien que tu sois venu. Je croyais que tu n'allais vraiment pas avoir de temps pour ton frère. Tu as quelqu'un de plus important dans ta vie maintenant. Tu me présentes ta douce moitié ? Ah, désolée. A Kache, voici Siddharth. Siddharth, c'est... A Kache. Elle m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Ah, vraiment ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore ? Qu'y a-t-il ? Rien. Il y a quelque chose. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais en train de pleurer ? Ce sont des larmes de joie. Comment te dire, mon frère ? Je pleure à cause de ce qui est arrivé à Vaidey. Même si je meurs d'envie de reporter ce mariage. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Où es-tu ? Nulle part. Je vais me marier. Je vais quitter ma famille. Quand j'y pense, je me sens un peu... quand on a un frère inspecteur, qui pourrait avoir assez de courage pour t'enlever à nous ? Inspecteur, si vous le permettez, asseyons-nous. Oui, bien sûr. Que prendrez-vous ? Pas prendre. Je viens donner un cadeau de mariage à Bomidja. Un cadeau de mariage ? Mais mon frère, on donne des cadeaux de mariage pendant le mariage. Alors pourquoi me le donnes-tu maintenant ? Parce que je risque de ne pas être présent à ton mariage. Je viens tout juste d'être transféré. C'est ça, la police. Ils peuvent t'appeler n'importe où, n'importe quand. Je sais, Akash. Je sais tout ça. Mais ce que tu ne sais vraiment pas, mon frère, c'est que je serai très malheureuse si tu n'assistes pas à mon mariage. Je ne peux rien faire. Désolée, mais ce n'est pas une excuse. Je n'accepterai de prendre ce cadeau, Akash, que quand tu viendras me le donner à mon mariage. La cérémonie du sanguette aura lieu demain à la maison. Je t'y attendrai. Bomidja, écoute ! Elle est très têtu. Pas elle, beau frère. Tu étais-tu ? Que veux-tu dire ? Tu veux lui offrir un cadeau ? Ta présence est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir. J'espère vraiment que tu lui feras ce plaisir. Qui, mieux que moi, pourrait te dire que Neil est mort ? Je l'ai tué de mes propres mains et je l'ai jeté à la mer. Vaidey ? Je n'ai pas vraiment faim. Je sais ce que tu ressens. Ce qui t'arrive aujourd'hui m'est arrivé hier. J'ai vécu la même chose. Mais crois-moi, c'est la vérité. Je n'ai jamais pu oublier ce jour malgré toute ma bonne volonté. Ariane ! Ariane ! Oh, moi, mon bébé ! Ariane ! Lâche-moi ! Lâchez-moi ! Yuvika ! Yuvika ! Où est ma fille ? Yuvika ! Janky, tu ne pourras plus jamais revoir ton enfant, chéri. Alors pourquoi m'avez-vous sauvée ? Vous auriez dû me laisser mourir. Sauver ta vie était de mon devoir, Janky. Et la sécurité de Yuvika est de ton devoir. Pour la sécurité de ta fille, oublie-la et pars loin d'ici. Si tu ne le fais pas, ils n'hésiteront pas à tuer Yuvika. J'ai perdu un enfant. J'étais très malheureuse. Si j'avais fait quelque chose, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. J'aurais risqué ma vie. Toi aussi, tu as perdu beaucoup, Vaidey. Tu as perdu ton père et... et aussi... aussi l'homme de ta vie. Ne change pas ta douleur en haine. Ça ne t'enlèvera pas ta tristesse. Continue de pleurer, Vaidey. Non, Janky. Je n'ai plus aucune larme à verser. J'ai déjà pleuré tout ce que j'ai pu. Je veux qu'il paye pour ses larmes maintenant. C'est-à-dire ? Ariane et Arshvardan Jessing devront payer pour leurs crimes, Janky. Après avoir tué mon père et Neil, je ne les laisserai pas en paix. À partir... À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul but. punir Ariane et Arshvardan Jessing pour tous les crimes qu'ils ont commis. Mais c'est impossible de les atteindre. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais si, Vaidey. Nous sommes mortes aux yeux du monde entier. Non, Janky. Non, Janky. Pas nous. Seulement nos noms. Si quelque chose est mort, c'est notre peur. Nous avons la chance d'avoir une nouvelle vie et j'atteindrai le but de ma nouvelle vie. Coute que coûte, Janky. Je m'y tiendrai. Janky. Janky. Aujourd'hui, tu as encore beaucoup à vivre. Moi, je n'ai rien. On m'a enlevé tout ce que j'avais. Ceux qui m'ont fait ça ont beaucoup à perdre. Leur confort, leur réputation, je leur enlèverai tout ce qu'ils ont. Je ruinerai leur vie comme ils ont œuvré à ruiner la mienne, Janky. Mon Dieu, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre bénédiction. Donnez-moi la force d'y arriver. Mon Dieu, donnez-moi la force. Mon Dieu, vous m'avez montré le chemin. Maintenant, montrez-moi la lumière. Arianne doit payer pour ses crimes. Mon Dieu, vous m'accompagnerez dans cette tâche. Jusqu'à présent, malheureusement, rien n'a marché. À chaque fois que j'ai essayé de l'atteindre, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu y parvenir. quand j'ai enfin pu prendre la fuite avec Neil, il a réussi à nous retrouver. Il m'a enlevé, Neil, et a détruit tous mes rêves. je l'ai tué de mes propres mains et je l'ai jeté à la mer. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Mais plus maintenant. Mon Dieu, cette fois, j'aurai ma revanche. Donnez-moi votre bénédiction. Bénissez-moi, Seigneur, faites en sorte que je puisse le punir pour ses crimes. Votre désir de me garder en vie sera assouvi lorsque mon désir le sera aussi. Montrez-moi la lumière, mon Dieu, pour que je puisse me battre contre l'obscurité. et je n'ai pas réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada